Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour faire le papier d'un nouveau quintet. Direction Saint-Cloud ce dimanche pour le traditionnel handicap de fin de saison que constitue le prix de l'élevage. Il s'adresse à des femelles seulement, âgées de 3 ans et plus. On fait le papier, tout de suite. Mais avant d'attaquer l'étude de ce quintet que je trouve personnellement très difficile, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez ce programme s'il vous plaît et surtout activez la cloche pour ne rien rater de nos contenus. 2500 mètres donc à parcourir pour ces pouliches de 3 ans et ces juments d'âge dans un terrain, vu les pluies qui tombent et qui vont continuer à tomber d'ici dimanche, qui sera au minimum lourd mais on aura peut-être même du très lourd. Une des clés de cette course dans l'étude, c'est de savoir qui des pouliches de 3 ans ou des juments de 4 ans et plus vont avoir la prime à l'arrivée. Jusqu'au numéro 9 inclus, on a des juments de 4 ans et plus. À partir du numéro 10 jusqu'au numéro 16, on a des pouliches de 3 ans, donc a priori moins expérimentées. Certaines d'entre elles d'ailleurs n'ont couru qu'avec des pouliches de leur génération. Elles vont courir pour la première fois contre leurs aînés. Parmi lesquelles, Home Sweet Home, qui est la tenante du titre. C'est une jument d'âge qui vient de bien courir à Nantes. On va reparler de cette course dans quelques instants, mais on va commencer par évoquer le fait que justement, elle s'imposait dans cette course le prix de l'élevage en 2020 l'année dernière. Elle s'imposait alors qu'elle était prise en 38 de valeur. Aujourd'hui, elle est en 39, donc une zone de poids quasi similaire. Elle s'imposait face à Ziliunson, qui sera de nouveau de la partie aujourd'hui. Vous allez voir qu'entre ces deux pouliches, ces deux juments, c'était vraiment très serré. Il y avait Ziliunson qui était ici et Home Sweet Home qui était ici. Ziliunson, qui est une attentiste, avait placé sa pointe à mi-line droite, avait semble-t-il, vous avez vu, pris le meilleur sur Home Sweet Home, mais celle-ci, profitant d'un appui plus proche des Fusains, avait réussi à prendre le meilleur aux abords du poteau. Elle a été pénalisée par la suite, Home Sweet Home, suite à ce succès, ce qui a incité son entourage à tenter le coup dans une listed à Toulouse, dans un terrain qui était, là encore, assez pénible. Tentative couronnée de succès pour finir cet exercice 2020, puisqu'elle se classait deuxième. Et regardez qui elle battait, Scadzino, qui est devenue la référence que l'on sait dans les groupes 1 pour Steyer. Super ligne. Elle a tenté ensuite sa chance en début d'année dans des courses plus relevées. Elle a même tenté sa chance au niveau groupe. Home Sweet Home, ça n'a pas été. Elle a été progressivement baissée au poids. Et elle vient de retrouver la forme et les bonnes performances à Nantes, face à Afterglow, qui sera de la partie, et face également à Agnès, dont on reparlera dans quelques instants, comme d'Afterglow d'ailleurs. Home Sweet Home qui gagnait, donc, pardon, cette course. Elle est ici, Home Sweet Home, vous la voyez, tout de suite bien placée, un peu comme dans la course de Saint-Cloud. Agnès, qui est ici, est très malheureuse. Et Afterglow, qui donnait l'impression de devoir être battue à l'entrée de la ligne droite, tout en étant froide, se ressaisit si bien pour finir. Et finalement, dominée, Home Sweet Home et Agnès, qui, vous l'avez vu, n'avaient pas eu le passage. Donc, on va revenir sur cette ligne nantaise, mais elle a permis de montrer que Home Sweet Home, la tenante du titre de ce prix d'élevage, était revenue en forme. Il y a Ziliunson également, qui était dans le coup, battue de peu l'année dernière. Seulement, Ziliunson, depuis cette deuxième place, vous le voyez cette année, ça n'a pas été vraiment ça. Ce qui fait que son poids a considérablement baissé. Elle était deuxième en 42 valeurs l'année dernière. Et elle est cette année, Ziliunson, en 36,5. Voilà, c'est toute une question de forme. Ces dernières sorties ne l'ont pas montré vraiment à son meilleur niveau. Et on peut se poser légitimement des questions. Néanmoins, une course, en milieu d'été, avait montré que Ziliunson n'était peut-être pas si décevante que ça, cette année. Une sixième place où elle avait vraiment bien fini. Si elle retrouve le niveau, parce qu'ensuite, ça a été de nouveau un peu moins bien, le niveau de cette sixième place, avec le poids qui a baissé, comme je vous l'expliquais, c'est une surprise possible. Mais il faudra qu'elle se méfie évidemment de Home Sweet Home, mais surtout à mon sens, de celle-là, je vais tout de suite lever le voile. C'est ma favorite, c'est Perle d'Ivoire, une jument entraînée par Francis Graffard, qui vise toujours très très juste avec ce genre de candidature, qui est en pleine forme, montée par Olivier Pellier, qui la connaît. Elle avait couru de façon un peu en dessous de sa meilleure valeur le 2 juin. Vous avez vu qu'il y a eu un espace pour sa rentrée de 4 mois jusqu'à sa course du 9 octobre. Course couronnée de succès. Elle est ici. Elle va retrouver Bangalore, une des trois ans d'André Fabre, dont on va parler tout à l'heure, qui est ici. Il n'y a pas un écart énorme, vous le voyez à l'arrivée, entre la pouliche de la jument de Francis Graffard et la pouliche d'André Fabre, mais elle faisait une rentrée. Et elle donnait ce jour-là l'impression de devoir monter sur cette course. Une course qui lui a valu quand même une pénalité. Elle a été pénalisée de 2,5. Ensuite, elle a montré, en fin d'année dernière, sur un parcours voisin de 2 000 m, mais surtout en terrain lourd, qu'elle s'adaptait à Saint-Cloud. Il y a une interrogation à son sujet, c'est la distance. 2 500 m, c'est la première fois qu'elle va affronter Perle d'Ivoire à une distance aussi longue. Mais regardez ce que nous dit Francis Graffard. Perle d'Ivoire a une vraie aptitude aux pistes à souplis. Ça, c'est prouvé. Cette course est un objectif. Je vous le disais, quand Francis Graffard vise une course, en général, ce n'est jamais très loin du succès total. J'avais peur qu'elle manquait un peu pour sa rentrée. C'est l'impression qu'on a eue aussi. Mais elle a prouvé que ce n'était pas le cas. Même si elle n'était sûrement pas, à mon avis, revenue encore au top niveau, cette course lui aura permis de progresser. Elle est en grande forme. La distance ne posera aucun problème. Ça, c'est important. Parce que quand on sait le papier, je vous le disais, c'est un des X au sujet de Perle d'Ivoire. On va être obligé de la retenir. Et moi, je vais la retenir, je vous le dis tout de suite, en tête. Agnès est là encore une jument d'âge. Dans le haut du tableau, le numéro 3, elle présente la particularité d'avoir gagné en fin de saison 2019 dans un terrain très lourd. Alors, je remonte, mais vous allez voir qu'il y a une raison. Dans un terrain très lourd, sur une distance de 1600 mètres. Elle avait par la suite pris la direction de Toulouse, comme Home Sweet Home l'année dernière. Mais là, c'était, je vous le rappelle, il y a deux ans. Dans le prix Maxi Car, sur 2400 mètres, terrain collant, mais je peux vous dire que ce jour-là, c'était en fait défoncé lourd. Et elle était deuxième, comme Home Sweet Home. Donc, deux profils assez identiques. Agnès a par la suite été vendue. Elle est allée en Italie. Et on vient de le voir dans la course de Nantes. Elle a montré sa forme. Elle revient à un poids qui est le sien, à une valeur qui est la sienne, avec, à mon avis, des ambitions sur le terrain de Saint-Cloud pour ce prix de l'élevage objectif de fin de saison. Voilà une jument qui pose peut-être problème d'air. Pourquoi ? Parce que cette année, elle est passée au gré de trois victoires, d'une valeur 28,5 à sa valeur actuelle de 37,5. Alors, ça fait quand même un drôle de bon dans l'échelle des valeurs. Mais regardez cette dernière victoire au qui se dépend d'Amazonia, qui lui a valu d'ailleurs une pédalisation de 3,5 kg. Elle était très, très séduisante. Et moi, je n'ai pas vu ce jour-là gagner une pouliche qui était face à sa limite. Regardez l'action qu'elle a pour terminer son parcours. Je la trouve vraiment très intéressante. Elle va se détacher. Elle va résister sans problème à Amazonia qui est ici. Et elle gagne comme une pouliche qui n'est pas au bout de sa progression. Et je trouve que, comme elle a été très pénalisée, on va avoir tendance à se dire que là, voilà, elle atteint son plafond de compétences. Ce n'est peut-être pas le cas. Amazonia, donc, deuxième de Derr, qui avait auparavant gagné de façon très plaisante, de deux longueurs, à Longchamp sur 2400 mètres. Donc, pas de problème de distance. Il n'y aura pas de problème de terrain, je pense, non plus pour Amazonia. Elle avait aussi été pénalisée. Je pense néanmoins qu'elle a un peu moins de marge Amazonia que Derr, raison pour laquelle je risque de la garder un peu plus loin dans mon prono. On continue avec les jument d'âge. After Glow présente un profil très particulier. Vous avez vu, quand elle a gagné à Nantes la dernière fois, elle ne gagnait pas de façon éblouissante, mais elle repoussait quand même jusqu'au bout Agnès et Home Sweet Home. En plus, elle va les retrouver dans des conditions de poids très intéressantes parce que ce jour-là, elle portait 3 kg de plus que Home Sweet Home et cette fois-ci, Home Sweet Home lui rend du poids. Donc, c'est même remarque en ce qui concerne le poids par rapport à Agnès. Donc, conditions très intéressantes au niveau du poids pour After Glow. Mais moi, ce qui me refroidit un peu, c'est cette tentative de Saint-Cloud que je n'ai pas trouvée exceptionnelle dans un handicap, à mon sens, moins fort que celui qu'elle affronte ce dimanche. Et je ne suis pas sûr qu'il faille se fier vraiment à la valeur fournie à Nantes qui a un profil un peu particulier, moins sélectif que celui de Saint-Cloud. J'ai des questions parce que ce jour-là, elle ne m'a pas emballé par son comportement. Je l'ai trouvée un peu laborieuse. Maintenant, elle vient de bien gagner, elle est en forme. Il n'y aurait pas de scandale à ce qu'elle court très bien dans cette épreuve. Autre jument d'âge, Circé, qui a échoué en milieu de saison dans un quintet qui a été pénalisé, Circé, de 3 kg sur cette victoire à Saint-Cloud. Super finish ce jour-là. Mais, pour la jument de Jean-Marie Béguigné, moi, ce qui m'embête, c'est qu'à la valeur à laquelle elle va courir ce prix de l'élevage, elle a échoué pour sa seule tentative au niveau quintet. Cette pénalisation va peut-être la confronter à ses limites. By my side, la grande interrogation pour moi, c'est le terrain. quatrième de quintet ce jour-là en terrain souple, seulement souple sur 2400 mètres dans un quintet. D'ailleurs, la deuxième épreuve, c'est la course qu'enlevait Circé qui, du coup, est passée légèrement au-dessus de By my side en valeur. Mais j'ai un doute sur le terrain et c'est également ce que Pia Brandt a confié à notre reporter qui interview tous les entraîneurs et des interviews que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre page quintet sur Equidia.fr, hyper intéressante. Il y a un vrai doute sur le terrain. Si c'est défoncé lourd, ça peut être un problème à mon avis pour By my side qui avait quand même montré à la fin de l'été sur l'hippodrome de Longchamp qu'elle avait le niveau à cette valeur pour faire l'arrivée de quintet. Je vous dis, le truc, c'est peut-être le terrain. On attaque maintenant le cas des Pouliches de 3 ans. Celle-ci me plaît, c'est Bangalore. Vous avez revu tout à l'heure sa course face à Perle d'Ivoire. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que Perle d'Ivoire faisait sa rentrée mais que c'était également le cas pour Bangalore qui n'avait pas couru depuis 4 mois et qui faisait une bonne rentrée. Bangalore qui en début de carrière à Saint-Cloud l'année dernière en terrain très lourd avait réussi à gagner son maiden face à Sweet Victory qui est une gagnante de quintet plus et quand on fait le jeu des valeurs, Bangalore se retrouve à une valeur qui doit lui permettre normalement de bien faire dans un quintet. High Lady, là il y a moins de questions sur son aptitude au quintet. Regardez ses stats. 7 quintets disputés, elle n'en a pas gagné ce qui montre qu'elle est peut-être à une valeur limite pour gagner mais elle a quasiment toujours été dans le coup. La dernière fois c'était à Clairefontaine. C'est une course qui vient assez rapprocher ce prix de l'élevage. Ça peut être le petit doute pour High Lady qui est venu ici et qui a nettement battu une pouliche présentée par la famille Vertheimer qui terminait très très loin des ans Paris. Vous ne la voyez même pas à l'écran. C'est Galima qui a été ce jour-là hyper décevante. High Lady, à priori, peut-être un peu limite pour gagner mais ce serait vraiment décevante si elle n'était pas dans les cinq. Voilà Sugar Put pour Jean-Pierre Carvalho avec Mickaël Michel en selle. Sugar Put qui vient de bien gagner à Compiègne dans une course à condition sur 2004 en terrain souple. J'ai un peu de mal personnellement à évaluer les lignes de Sugar Put. Est-ce qu'elle a le niveau pour aller courir directement quinté ? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu peut-être viser un peu moins haut ? Je ne sais pas trop. Révoltée pour Jean-Marie Léguigné n'a couru que trois fois à gagner un petit maiden sur l'hippodrome de Clairefontaine n'a pas fait de miracle depuis. Personnellement j'ai l'impression que c'est un tout petit peu juste. Il y a cette ligne face à Gallimac où elle terminait sur la même ligne. Pour ceux qui verront une chance à Gallimac il faudra donner sa chance à révolter mais vous allez voir moi Gallimac qui figure assez haut dans pas mal de pronostics moi je ne vais pas la garder parce que cette course-là elle est ultra décevante. Elle était battue dès l'entrée de la ligne droite elle a terminé quasiment arrêtée au passage du poteau ne pouvant jamais faire illusion. Ses lignes précédentes ne sont pas mauvaises elle avait montré quelques moyens mais cette course-là m'a vraiment refroidi et ce qu'il faut savoir c'est que Carlos Lafamparias a déclaré au reporter d'Equidia pour les interviews de ce quintet que des analyses avaient été faites mais qu'on n'avait rien trouvé de particulier. Donc Gallimac je ne sais pas. Arrasi a disputé un quintet vous voyez classé à l'arrivée Arrasi pouliche super régulière qui vient de faire l'arrivée sur 3000 mètres alors là la distance ça sera un plus-plus pour Arrasi qui oscille de 2005 jusqu'à 3000 mètres donc là aucun problème de distance pour l'autre pouliche de Piabrant Stéphane Pasquier maintenant en valeur elle semble barrée à mon sens pour la victoire mais il n'y aurait absolument rien de surprenant à l'avoir à l'arrivée de ce quintet d'autant qu'elle a fait l'arrivée de quintet déjà sur un 2005 sur l'hippodrome de Deauville c'était cet été dans un quintet de chevaux assez confirmé dans ce genre de course donc la chance est réelle on termine cette étude avec Magic Hour pouliche entraînée par André Fabre qui m'a beaucoup plu à l'occasion d'une tentative dans un maiden où elle était battue elle est ici Magic Hour je vous l'entoure elle était battue par cette pouliche qui depuis a couru liste avec réussite dans le prix Charles Laffitte et regardez la façon dont elle terminait moi j'ai trouvé ça vraiment assez plaisant Magic Hour à mon sens avec le bottom weight et peut-être une pouliche dont il faut se méfier alors vous l'avez vu cette course elle est hyper ouverte il y a très très peu de chevaux dont on peut se passer radicalement moi j'ai pris le parti de ne pas garder Gallima c'est un risque parce qu'elle a montré avant sa dernière course qu'elle avait sûrement au moins une place dans une course de ce genre dans les jambes mais la dernière course est tellement mauvaise que je n'ai pas gardé non plus révolté qui me semble un petit peu barré ça serait peut-être les deux impasses à faire dans cette course du coup comme c'est hyper ouvert comme beaucoup de handicaps mais celui-là il est vraiment gratiné je vous propose deux tickets un premier où on prend le risque de réduire le champ des possibles mais où on ne prend pas de base on combine avec Perle d'Ivoire c'est presque ma seule certitude dans cette course j'ai l'impression que Perle d'Ivoire fait face à un engagement visé elle est préparée pour cette course depuis un moment elle revient en très belle forme en fin de saison une valeur qui est la sienne je pense qu'elle peut gagner j'ai pris le risque vous l'avez vu de placer Magic Hour très tôt c'est très haut c'est un vrai coup de poker c'est une pouliche qui a été préservée qui est sur la montante Bangalore l'autre pouliche d'André Fabre sur la ligne de Perle d'Ivoire est incontournable le numéro 10 le 4 d'air malgré l'interrogation du poids parce que là effectivement de 28 et demi à 37 et demi on peut se poser des questions mais je vous l'ai dit j'ai bien aimé son succès Home Sweet Home High Lady Agnès sont des juments très très chevronnés et assez fiables normalement dans ce genre de course voilà pour le quintet flexi mais ça nous oblige à en éliminer beaucoup à en éliminer neuf donc il y a une autre façon de jouer plus risqué c'est de prendre et moins risqué en même temps parce qu'on les garde toutes mais plus risqué parce qu'on prend des bases beaucoup c'est de prendre 4 bases et là on fait confiance à des profils différents Perle d'Ivoire je la laisse en tête je mets un X pour la deuxième place Home Sweet Home qui vient de montrer du mieux à Nantes troisième Der c'est un peu ma base spéculative quatrième et puis Agnès qui est revenue dans des conditions de poids et de valeur sur un terrain qui lui plaît sur un hypodrome qui lui plaît en cinquième position et là du coup on élimine personne champ total flexi 50% pour 12 euros voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que je vous ai pas trop mal orienté mais c'est un handicap vraiment très très difficile donc si vous voulez mixer ça avec vos idées perso et puis on se retrouve très vite avec Anthony ou avec votre serviteur pour un nouveau Faites le papier à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci